C'est une toute autre discipline que nous allons vous faire découvrir maintenant. Le yoga connaît depuis quelques années un large succès. Alors sport, gymnastique ou tout simplement style de vie, le yoga a pour but tout simplement de faire connaissance avec son corps. Jean-Christophe Dimineau est allé assister à une séance de yoga. Son reportage. Nous suivons notre guide dans les jardins d'un célèbre hôtel. C'est ici sur la presqu'île du Larveteau, à l'écart de la rumeur de la ville. Kenneth Shine dispense ses cours en plein air, face à la mer, à l'heure du soleil couchant. Le décor et le moment de la journée contribuent fortement à atteindre ce sentiment de paix intérieure tant recherché par les yogis. C'est vrai qu'ici on se croit en Floride. On essaie toujours de faire les cours à l'extérieur, comme nous avons une superbe vue ici, respirer l'air pur. C'est très bénéfique pour la santé. Ça a l'air d'être très physique, c'est physique aussi, mais ça va beaucoup plus loin dans les subtilités, la maîtrise de soi, de son mental, et aussi le contact avec son âme à travers la respiration. Pour pratiquer le yoga, a priori, il suffit d'un tapis de sol et quand même de pas mal de souplesse. Ce soir-là, c'est Vinyasa Yoga, un cours de yoga tonique. Annette prodigue ses conseils à une quinzaine de pratiquants de tous niveaux, des fidèles pour la plupart. Je ressens de la paix et de la tranquillité. Grâce à ça, je cherche à transformer mon corps et à être en bonne santé. Ah oui ? Et ça marche ? Absolument. Ça ne se voit pas ? En Inde, son pays d'origine de yoga n'a pas de sexe. En Occident, en revanche, la discipline est surtout prisée par les femmes. C'est l'exception de ce cours, Michael, qui pratique depuis trois ans. C'est une famille, tout le monde se connaît. J'ai pris goût. Et le plus dur, en fait, c'est de tenir. La première année, c'est très dur à tenir. Et après, au fur et à mesure que je suis venu régulièrement, ça m'a plu. Prendre du plaisir, gagner en souplesse et maîtriser sa respiration, le yoga, c'est une philosophie qui demande beaucoup d'humilité, posture différente. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez sortir le...